La chambre de Fabrizio Anondiato, donc, avec la fresque de Fra Angelico. Ce n'est pas Lascaux, la technique est nettement plus aboutie, tout comme le dessin, mais quand même. La sensation est étrange et assez indéfinissable, vu que les couleurs, vu le mur, vu que des fragments de dessin se sont évanouis dans le mur. Le Canoziato est mon premier roman, c'est l'histoire d'un homme qui est traducteur de profession, qui se trouve enfermé dans le miséon national d'Isanmarco, qu'il est en train de visiter à Florence, à la suite d'une mauvaise plaisanterie. Et cet homme, contre toute attente, visiblement se sent bien dans la cellule dans laquelle il est, et il n'appelle pas à l'aide, il reste, et il a l'air de se plaire, pour différentes raisons. Il y a une succession de faits qui font que la réclusion de Fabrizio Anoziato va se prolonger. Et effectivement, on se rend compte petit à petit aussi que, pourquoi lui, il se plaît dans cette cellule. Alors notamment, il y a la proximité d'une jeune femme qu'il a pu apercevoir lorsqu'il était dehors. Il se rend compte que dans le voisinage, effectivement, elle habite tout près et qu'ils peuvent rentrer en relation. Il avance également un manuscrit qu'il doit traduire et visiblement qui lui donne pas mal de peine, parce qu'il n'a pas l'air de le passionner. Et donc, pour également d'autres raisons, il décide de rester dans ce musée. Le Musée National de Saint-Marco à Florence, c'est un ancien couvent dominicain du XIIIe siècle, qui a la particularité d'avoir abrité la présence d'un moine, qui est Guidolino di Pietro, qui est connu notamment sous le nom de Fra Angelico, et qui a eu la gentillesse de peindre des fresques dans tout le bâtiment, sur tous les murs du bâtiment, et notamment dans les cellules qui accueillaient les moines. Et ce sont des peintures qui... Alors, il y a notamment deux annonciations, une très grande, qui est vraiment impressionnante, et une plus modeste, mais qui est également très belle dans une des cellules. Et ce sont des peintures... Moi, je ne suis pas du tout adepte forcément de la chose religieuse, mais ce sont des peintures qui m'ont assez ébloui, parce qu'elles sont étonnantes de modernité. Certaines font penser presque peu. Il y en a au moins une, on dirait du Magritte aujourd'hui. Et je sais que ça m'a pas mal remué. Et je pense que quand j'ai visité ce musée, j'étais tellement bien. Je voyais, je regardais, je voyais que, comme c'est un musée modeste, il n'y avait pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de surveillance. À l'époque, en tout cas, il n'y avait pas de caméra non plus, de vidéosurveillance. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passerait si une personne s'amusait à rester dans ce musée ? Et le soir, je crois que j'ai écrit le premier chapitre du roman. Moi, j'avais envie d'écrire quelque chose dans le ton, sans doute, des comédies italiennes. Effectivement, des personnages portent des patronymes d'acteurs. Il a fait une petite référence à « Affreux à les méchants » d'Ettorescola aussi, parce que l'un des personnages a donné le prénom de ses enfants, des personnages qui sont dans « Affreux à les méchants ». Oui, j'avais envie d'écrire une histoire qui est aussi inscrite dans un contexte politique, même si ce n'est pas forcément le cœur non plus du livre. Mais j'avais envie de mêler. On est quand même sous Berlusconi. On est en 2002. On est à la croisée de plein de chemins, pour moi. C'est le retour en 2001. C'est la deuxième fois que Berlusconi arrive aux affaires en tant que président du Conseil des ministres italien. On va avoir en France le 21 avril. Et puis, les années de plomb en Italie ne sont pas si lointaines que ça. Et effectivement, à Nuziato, lorsqu'il est découvert, forcément, ça fait un choc. Parce que le personnel du musée, évidemment, ne s'attend pas à découvrir un clandestin dans les murs. Et également, on se rend compte qu'on le soupçonne, en tout cas, d'être un partisan brigadiste. On le soupçonne, oui, de complot terroriste. Je voulais écrire, effectivement, une histoire plutôt drôle, j'espère. Mais effectivement, qu'on la suive en se disant oui, ça pourrait arriver, ça pourrait s'enchaîner comme ça, même si ça peut paraître parfois loufoque. Ça reflète aussi des histoires qui peuvent se passer aujourd'hui. On voit bien des enchaînements qui sont assez impressionnants, parfois, sur des histoires. On voit Tarnac, on voit... C'est vrai qu'on a l'impression qu'un petit grain fait que subitement, toute une mécanique se met en branle et on ne sait pas trop quand est-ce que l'histoire peut s'arrêter. J'étais attaché à la forme vraiment du roman, essayer de raconter une histoire. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait, de garder vraiment une vraie structure narrative. Après, effectivement, je pense que j'avais envie que ce soit plutôt enlevé, drôle, tout en parlant de sujets qui sont potentiellement assez sérieux. J'espère qu'on sourit ou qu'on rit de temps en temps parce que c'était le but. Moi, effectivement, je me suis plutôt amusé à l'écrire. Ça, c'est évident. La vraie fonction de la littérature, c'est... Dans l'idéal, ce serait de mettre quelqu'un par terre, pas tellement ça procure du plaisir. C'est évident qu'Echnos, c'est sans doute le maître, dans le sens où, voilà, il n'y a pas de faux pas dans tout ce qu'il a écrit. Effectivement, c'est fabuleux. Mais non, je ne sais pas. C'est compliqué parce que même si tu adores ces écrivains, même si on adore ces écrivains, j'espère que ce n'est pas à la manière d'eux parce que sinon, ça ne sert à rien parce que c'est raté. Ils le font mieux et à ce moment-là, autant prendre. Voilà, mais il y a sans doute, évidemment, il y a une influence, évidemment. Il y a des choses qui sont sans doute là. Après, je ne sais pas, moi, le plus beau compliment qu'elle me faisait, il y a un autre, c'était... Peut-être qu'on est entre nous, mais le plus beau compliment qu'elle me faisait, c'était de me dire, ça ne ressemble à rien. Ce qui pourrait être quand même assez péjoratif, quand même, sur le fond. Mais je trouvais ça très rigolo, de dire, ça ne ressemble à rien. Alors, c'est sans doute une somme de plein de petites choses, mais... Ouais, je me dis, j'espère que ça ne ressemble à rien. Rien d'autre dans la cellule, hormis les guéridons dorés et les cordons de velours pourpre. Les trois autres murs sont nus, mais rien de sinistre. Le sol n'accueille aucun meuble ou estensile décoratif, pas de tapis, nul paillasse, aucun objet. Voilà, c'est le décor de la cellule de Fabrizio Ananziato.